Bonjour, c'est un peu difficile de parler après Daniel, je vais essayer, d'autant que je suis un de ses élèves. Voilà, Paul Jacquin, je suis pédiatre, je suis devenu pédiatre d'ailleurs à la fin de mes études de médecine, grâce au regard du nouveau-né, j'ai fait un stage en maternité et j'ai été totalement séduit par les yeux du nouveau-né, je suis devenu pédiatre à cause de ça, ou grâce à ces bébés. Je fais de la pédiatrie particulière puisque depuis 30 ans je suis médecin d'adolescent, je fais de la médecine d'adolescent à l'hôpital et en ville, et puis j'avais un cabinet de pédiatrie aussi à mi-temps en ville. Médecine d'adolescent, c'est de la médecine générale d'adolescent, donc entre 10 et 20 ans, et on s'intéresse à une prise en charge globale de l'adolescent, concernant aussi bien sa croissance que les tâches psychosociales, développementales de l'adolescence. Et à ce titre-là, j'ai travaillé longtemps dans un service à Bicet, où on a formé beaucoup de gens à la médecine de l'adolescent, et notamment avec les enseignements de Daniel Marcelli. Et puis j'ai été responsable de la Société française de santé de l'adolescent, et puis je suis arrivé à Robert-Debré où j'ai eu une activité d'appui aux adolescents malades chroniques, c'est-à-dire que les adolescents qui sont suivis pour leur maladie chronique, on a une équipe en plus de soins de support, là aussi pour prendre un peu de recul, et ce n'est pas que des malades, c'est aussi des adolescents. Et puis de là j'ai fondé la maison des adolescents Robert-Debré, qui est un dispositif médico-social, c'est-à-dire que ça sort de la santé stricte, c'est un lieu où les jeunes du nord de Paris, des arrondissements du nord de Paris, peuvent venir gratuitement rencontrer des professionnels, éducateurs, psychologues, pédiatres, et quel que soit leur problème, et sans autorisation parentale, ce qui est d'ailleurs très important, ce fait que les jeunes puissent demander de l'aide. Beaucoup le font avec leurs parents, mais aussi beaucoup ont besoin de le faire sans leurs parents pour pouvoir accéder à ces adultes qui vont être références. Alors moi, mon intervention s'appelait « Les ados entre parents et écrans ». Je me sens un peu là, entre Daniel et Mme Paggini, moi aussi, entre les écrans et les sachants. C'est vrai que ces écrans, ils ont envahi absolument toutes nos vies. D'ailleurs, Anne Lefer a consulté son smartphone un nombre de fois incalculable depuis le début de la matinée. Moi, le premier envahissement des écrans que j'ai vu, c'est quand j'étais pédiatre. C'est des divorces de jeunes mères qui me disaient « Je n'ai pas épousé un dos, mon mari passe ses soirées sur l'ordinateur, j'en peux plus, je le quitte ». C'était ça, le premier signe de l'envahissement du quotidien par les écrans. Moi, je suis dans plusieurs réseaux, réseaux de santé, santé mentale sur le 19e, etc. Je passe 6 à 12 heures par jour sur des écrans. J'ai compté, enfin bon. C'est affreux. Et en même temps, je ne pourrais pas travailler sans ça. Vous savez, tout ce qu'on fait de merveilleux grâce aux écrans, dans le travail relationnel, d'information, de réflexion, d'achat, de loisirs, de jeux, etc. Avec les possibilités qui sont illimitées. La question, c'est justement, quand c'est illimité, comment on fait pour mettre la limite ? Et là, Daniel a bien assisté là-dessus. Pour les adolescents, quel est le premier usage des écrans pour les adolescents ? Ce n'est pas les jeux vidéo, c'est le deuxième. Le premier, c'est la relation. C'est la relation, c'est les réseaux sociaux. Et je crois qu'il faut quand même regarder ça d'un peu plus près. On ne peut pas dire, ils sont juste, ce n'est pas des nourrissons scotchés par un écran. Ils font des choses sur les écrans, ils s'en servent, ils apprennent, ils investissent. Ils regardent, ils comparent, ils apprennent à se construire au travers de ces écrans. Et ça, c'est tout à fait leur première occupation. C'est beaucoup moins les jeux vidéo que les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est quoi un adolescent ? Un adolescent, c'est caractérisé par quoi ? C'est la période entre l'enfance et l'âge adulte. C'est la puberté, la croissance, le corps qui change. C'est d'abord tout cet ensemble de transformations physiques et psychiques qui sont majeures. La sexualisation, ce n'est pas rien de devenir un homme ou une femme, on n'est plus dans le statut d'enfant. C'est s'individualiser, devenir soi-même. C'est s'autonomiser vis-à-vis des parents. Toutes ces tâches de l'adolescence, elles sont absolument fondamentales et on n'a pas attendu les écrans pour se construire à l'adolescence. Il se trouve que les écrans, les réseaux sociaux, sont des nouveaux espaces dans lesquels on va se sexualiser, s'autonomiser, se mettre en relation avec les autres. Et finalement, on voit comment les adolescents utilisent ces nouveaux espaces pour faire des tâches relativement traditionnelles. Moi, je suis pédiatre, j'examine les adolescents, je tiens beaucoup à l'abord clinique. Quand un adolescent vient en consultation, je lui dis, voilà, on va faire connaissance, je vais vous poser un certain nombre de questions pour savoir dans quelle vie, quelle est votre vie, votre environnement, vos points forts ou faiblesses. Et puis, je vais vous examiner, on va faire un petit bilan de santé. Cet examen clinique, il vise à, finalement, rassurer l'adolescent sur son développement, le situer. Et moi, je suis pédiatre, je fonctionne toujours avec des courbes de croissance. Vous savez, les courbes de croissance, il y a ça dans tous les carnets de santé. Pour moi, c'est un magnifique résumé de l'enfance et de l'adolescence, puisque c'est des trajectoires. Il y a des lignes, il y a un début d'où je viens, où je vais. Et puis, avec des normes, on est plus ou moins au-dessus, où on a chacun sa trajectoire et chacun sa norme. Et je trouve que c'est une façon développementale, la courbe de croissance, avec laquelle on peut aborder à peu près tous les sujets. C'est-à-dire, avec un adolescent, on ne va pas lui demander est-ce qu'il fume, est-ce qu'il couche, est-ce qu'il mange, juste en question binaire, tu fais ou tu ne fais pas. Ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est de lui dire, tu en es où, vous en êtes où. À votre âge, beaucoup d'adolescents se posent la question de la sexualité, ou beaucoup d'adolescents ont déjà fumé, ou beaucoup d'adolescents ont vu des films pornographiques. Et vous, vous en êtes où. C'est-à-dire, on va l'aider à se situer par rapport à des normes, ou une absence de normes, mais sur sa trajectoire. Et ce qui est le plus important à l'adolescence, c'est de donner au jeu de la capacité de réfléchir. J'en suis là, je pourrais en être là, où est-ce que je vais aller demain, d'où je viens, où je vais. Et alors, à quoi sert Internet là-dedans ? Sur les réseaux sociaux, quand les adolescents postent des photos d'eux-mêmes, par exemple, et bien finalement, un certain nombre d'adolescents vont chercher ce qu'ils venaient chercher, ce qu'ils venaient chercher d'ailleurs autrefois, dans mon cabinet, quand je les examine, pour les rassurer. Je suis frappé de l'évolution à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'adolescents qui refusent l'examen clinique dans mon cabinet. Ils refusent l'examen clinique parce que leur intimité, c'est pas là qu'ils la mettent. Ils se sentent beaucoup plus attaqués par mon regard dans le cabinet médical que par le regard des autres, inconnus ou connus, quand ils vont poster leurs photos éventuellement dénudées sur Internet. Donc ils vont chercher, comme tous les adolescents ont toujours fait, à se rassurer sur leur normalité, mais ils utilisent ce moyen et qui finalement fonctionne, pour la plupart, sans dommage. Être soi, c'est se montrer aujourd'hui. On vit dans une société où l'individu, et ça c'est pas du tout propre aux adolescents, l'individu est responsable de tout. On est formidablement libre, formidablement indépendant, mais on gère tout. On gère sa santé, on gère son image, on gère sa sexualité, on gère sa carrière professionnelle. On est absolument libre, autonome et sans entrave. Et c'est terriblement lourd, c'est terriblement difficile d'être responsable de tout. de ne plus avoir d'identité collective, mais une identité toujours individuelle. Moi, moi, moi. Pourquoi les gens sont harcelés aujourd'hui ? Le harcèlement, c'est pas du tout que le harcèlement sur Internet. Bien sûr qu'il y a des jeunes qui se font harceler sur Internet. Mais dans le monde du travail, dans la société des adultes, on parle plus de lutte des classes, on parle de harcèlement et de souffrance psychosociale. Cette liberté moderne, de fait, on est beaucoup plus libre qu'il y a 50 ans, cette liberté, elle s'accompagne d'une fragilisation de soi et cette sur-responsabilité de l'individu, elle est effectivement extrêmement exposée à tout ce qui va venir de l'autre, comme remarque. Il suffit qu'un professeur dise de façon un peu répétitive à un élève, « Quand même, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça » pour que l'élève se sente harcelé. Ou qu'un petit chef au boulot vous dise « Écoutez, le travail est mal fait, quand même, vous pourriez, etc. » Et la personne va se sentir harcelée. Et c'est comme ça que les choses se vivent aujourd'hui. Donc l'usage d'Internet là-dedans, c'est pas... Je dirais qu'avec ou sans Internet, on est dans ces nouvelles libertés et nouvelles fragilités. Donc les adolescents qu'on voit à la maison des ados, beaucoup ont des histoires d'images intimes qu'ils ont mises sur Internet avec des conséquences délétères quand ça sort de l'engagement. Au départ, mettre sa photo, envoyer sa photo, dénuder à sa copine ou à son copain, c'est un engagement. C'est une façon de dire, nous deux, c'est notre espace d'intimité, je m'engage et je te montre mon image en sachant... Je vois que M. Brodeur n'est pas... D'accord. En sachant que je prends des risques. Mais l'engagement, c'est le risque. Quand l'histoire tourne mal et que le garçon, parce que j'ai un moment des garçons, le sexisme est à l'œuvre partout, dans Internet et en dehors d'Internet. Quand le garçon, quand l'histoire est terminée, ou même avant qu'elle soit terminée, va se servir de cette image pour la faire circuler sur Internet, pour attaquer sa copine ou pour se rendre intéressant ou fier, ça va faire du dégât. Clairement, ça va faire du dégât. On voit pas mal de jeunes qui souffrent des conséquences de cette espèce d'engagement suivi d'une trahison et d'une publication de cette image. Il y a des choses à faire pour bloquer les comptes, pour faire retirer éventuellement des images. C'est compliqué, mais c'est faisable grâce à des services comme iEnfance ou NetEcoute, qui vous aident à résoudre la situation. Mais finalement, quand je regarde les adolescents qu'on reçoit, encore une fois, c'est de l'expérimentation de relations sociales, de conflits, de liberté, d'autonomie, d'aliénation. Je ne le trouve pas très différent des autres conflits qu'on rencontre qui ne passent pas par Internet. Ce que je veux dire, c'est que c'est un nouvel espace de possibilités absolument infinies, de risques, en effet, qui sont différents, mais auxquelles les adolescents font face d'une façon que je trouve, au contraire, assez créative et assez résiliente. Ils apprennent plein de choses sur eux-mêmes et sur les autres grâce à ces échanges, y compris quand ça se passe mal. Le harcèlement sur Internet, vous savez que ça n'est jamais que le prolongement du harcèlement dans la vraie vie, en real life. ce qui est la particularité de ce harcèlement sur Internet, c'est sa puissance de feu absolument fantastique, H24, et multipliée par des milliers et des milliers. Et ça, c'est effectivement extrêmement toxique. Il faut l'interrompre au plus vite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut en parler tout. Daniel parlait de l'éducation à l'Internet des enfants. Mais il faut effectivement, puisqu'on vit dans cet environnement, apprendre aux enfants, apprendre aux parents, très tôt, que toutes les images sur Internet ne sont... Ce n'est pas parce que c'est une image que c'est vrai, que beaucoup d'images sont construites, ou celles bien dans la pornographie ou dans d'autres registres, à quel point on peut faire de la fake news et les fausses informations. Donc tout ce qui est sur Internet n'est pas vrai. tout ce qui est sur Internet n'est pas automatiquement éternel et il y a des dispositifs de régulation. Et parlons avec nos enfants de ce qu'ils font sur Internet. Parce que finalement, quand on voit les motifs de venus à la maison des ados, je vais prendre un petit peu... Beaucoup d'adolescents sont précédés par un coup de fil des parents qui nous exposent le problème. Est-ce que je pourrais vous envoyer mon fils ou ma fille ? Parce que... Alors parce que, à cause des jeux vidéo, à cause d'Internet, et suite, c'est une série de catastrophes. Ils décrochent de l'école, ils dépriment, ils détobès, ils fument du cannabis. C'est tout à cause des écrans, à cause d'Internet. C'est quasiment la plainte la plus fréquente des parents, c'est ces écrans qui nous pourrissent la vie. Et quand on reçoit les jeunes, on discute avec eux, on fait connaissance, on fait comme avec tous les adolescents, on commence à se présenter, nous, maison des adolescents. On présente l'équipe, on est une équipe pluridisciplinée. On fait connaissance et on va essayer de se décentrer. C'est-à-dire qu'ils viennent pour échecs scolaires, pour abus d'écran, pour cannabis ou pour problèmes sexuels. On va dire, très bien, vous venez pour ça, mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous êtes ? Et puis, on va le voir une fois, deux fois. En général, ils sont vus en binôme avec une éducatrice, une psychologue. Et puis après, on essaie de voir les parents. Je dis, on essaie de voir les parents parce qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ne veulent pas que les parents viennent ou un certain nombre de parents qui ne veulent pas venir. Mais enfin, c'est vrai que s'occuper d'adolescence, c'est quand même, en général, travailler avec les parents pour la moitié du temps. Et puis, on s'aperçoit que la plupart de ces consultations où c'était l'abus d'écran qui était mis en motif numéro un, mais on a complètement oublié le sujet très très vite. On parle d'autres choses. On parle de conflits familiaux, on parle de relations, d'investissements, de parcours chaotiques, de dépression, de psychologie. Enfin, on ne parle plus des écrans, c'est plus ça le sujet. Effectivement, les écrans envahissent. Envahissent le vide, envahissent tout. Il y a un adolescent qui est déprimé, un adolescent qui décroche de l'école. Aujourd'hui, il a une solution facile qui est effectivement de rester scotché sur ses écrans. Mais encore faut-il savoir ce qu'il fait sur ses écrans. Et la plupart des parents ne s'autorisent absolument pas à demander à leur fils ou à leur fille « Tiens, mais montre-moi ce que tu fais, tu joues à quoi ? » « Ah bon, c'est marrant, et ça t'intéresse, mais qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? » C'est finalement une découverte ensemble. Être parent, c'est un tout petit peu se renseigner sur ce que font les enfants. Et comme c'est une culture qui échappe beaucoup aux adultes, quand vous regardez les jeux vidéo des ados, les jeux sur lesquels ils sont absolument fans, souvent comme parents, moi je trouve ça très laid, très violent, très moche. Ce n'est pas évident de comprendre ce qu'ils vont trouver d'intéressants là-dedans. Or, beaucoup de jeux sont très créatifs, très interactifs, encore une fois, sont une façon de se mettre en relation avec plein de gens, et donc, si on ne va pas voir ce que l'adolescent en retire de positif, on reste à l'extérieur en disant « Oh là, ça c'est mal, c'est à cause de ça qu'il ne veut pas manger avec nous, c'est à cause de ça qu'il ne nous parle plus, c'est à cause de ça qu'il ne va pas à l'école. » Il y a peut-être beaucoup d'autres causes pour lesquelles il ne nous parle plus, il ne veut pas aller à l'école et qui ne sont pas celles des écrans. Donc là, moi je crois que la première chose qu'on essaie de faire c'est de dire aux parents, et je pense qu'il faut le dire aux parents d'enfants, petits, accompagnez, regardez, demandez, renseignez-vous sur ce qu'ils font, et puis vous avez le droit de dire après ce que vous en pensez, bien sûr, mais il faut aussi aller voir ce que l'enfant, lui, il trouve, l'adolescent il trouve, que nous on ne voit pas de façon évidente. Je dirais que la meilleure prévention c'est que cet espace-là soit ouvert et non pas clos. Mme Pagani insistait sur la télévision en chambre, bon ça c'est sûr que ça a été terrible, mais avant la télévision en chambre, il y avait déjà la question de la télévision, moi ça fait 30 ans que je fais de la pédiatrie, la question de où est la télévision ? Elle était à table avant. Et quand elle est à table, personne ne se regarde puisqu'on regarde la télévision. On est déjà dans le problème du regard. Et après on a mis la télévision en chambre et maintenant c'est bien sûr les écrans. Donc, oui, il faut réguler, oui, il faut interdire aux enfants, aux adolescents de se coucher avec leur smartphone. C'est le devoir de parents de prendre des décisions qui soient raisonnables là-dessus. On ne peut pas supprimer le compte Internet à un adolescent aujourd'hui par contre. Son Internet, c'est son espace à la fois intime et de relations sociales. Si vous ne dites pas ça, je ne te coupe Internet, là, c'est une sanction qui est totalement disproportionnée parce que vous le privez d'une partie de son existence. C'est comme ça. Ça se régule, ça se discute, ça se négocie, mais certainement, ça ne se supprime pas. Dans le cas de la mairie du XIXe, on avait rencontré des groupes de parents de familles immigrées qui, justement, sur la question des écrans, qui disaient comment on fait pour gérer ces écrans. On ne sait pas ce que c'est. Comme on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quoi dire. C'était tout à fait intéressant de voir que ces parents, avant de s'autoriser à dire à leurs adolescents tu vas arrêter ce jeu-là, tu vas arrêter, tu vas venir manger à table, ils se sont aperçus qu'il fallait déjà qu'ils transmettent une partie de leur culture, de ce qu'ils étaient, d'où ils venaient, pour s'autoriser ensuite à dire voilà, je t'ai dit qui j'étais, ce à quoi je crois, la culture dont je suis ici, et maintenant, tu vas me montrer, toi, cette culture que je ne connais pas et on va échanger là-dessus. Et je trouve que c'était une démarche absolument superbe. C'est-à-dire, ce n'est pas une position simpliste, je vais autoriser, je vais interdire, mais c'est je vais être parent, je vais transmettre quelque chose et on va rentrer en interaction autour d'un média que je ne connais pas et que tu vas me montrer. Alors, que font les parents ? Certes, que fait l'école ? Parce que quand même, à l'école, le débriefing sur les images, là aussi, il y a 25 ans, ce n'était pas l'Internet, c'était la télévision. Combien de petits patients j'avais qui se faisaient se réveillaient grâce aux dessins animés ? Je ne sais plus quelle chaîne, il y avait des dessins animés le matin, donc pour lever les enfants, on mettait le dessin animé, sinon ils ne se levaient pas. Ils ne sont pas tous devenus petits cotiques, mais c'est pour dire que cette facilité de l'écran « baby-sitter », « réveil matin », l'écran qui empêchent de s'engueuler à table. Finalement, si on regarde la télé, ni on se parle, ni on ne s'engueule, ça ne date pas d'Internet, ça ne date pas des ordinateurs. Il y a les fake news aussi, les fake news et l'Internet. C'est vrai que l'Internet est une formidable source d'informations, vous savez, mais c'est aussi une formidable source de désinformation. Mais là aussi, ce que je disais sur la société qui change et sur la place de l'individu qui change, le monde de la postmodernité, comme on dit, où finalement, c'est la post-vérité maintenant, ce n'est pas du tout spécifique d'Internet, quels que soient les médias, papier, électronique, web ou autre, aujourd'hui, on a effectivement une relative facilité à dire « ça, c'est ta vérité, mais moi, ma vérité, elle est différente. On n'est pas tout à fait sûr de ce que tu dis. D'ailleurs, moi, je me renseigne sur des sources qui sont conformes à mes opinions et comme ça, je n'aurai pas de problème de confrontation avec d'autres sources et d'autres opinions. On attribue à Internet tous les mots de la désinformation, mais je crois qu'on a aujourd'hui beaucoup d'autres raisons de se désinformer. mais c'est aussi parce qu'on a du mal à être en conflit, le conflit d'idées, la pauvreté des débats politiques aujourd'hui, la pauvreté de l'offre politique qui finalement pousse les gens à s'inventer d'autres vérités puisque c'est soit la parole unique, soit effectivement l'effet que... Les adolescents adorent les fake news et dans l'enquête qui avait été faite par la fondation Jean Jaurès au début de l'année 2018 qui était assez effarante dans laquelle il y a 10% des gens qui pensent que la Terre n'est pas ronde, 30% qui pensent que les Twin Towers le 11 septembre c'était un complot si pas du Mossad, je ne sais plus de quelle... que les traces blanches des avions dans le ciel, c'est des gaz qu'on nous envoie pour nous faire chanter. C'est quand même très très étonnant et dans ces taux de croyance en fake news, les adolescents étaient très représentés. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que les adolescents quand ils adhèrent à des fake news, ils savent que c'est des fake news quelque part. Ils s'inscrivent contre cette espèce de pensée des adultes, de cette vision unique, etc. Et ils adhèrent avec un certain plaisir à ces fake news. Je ne crois pas que ce soit un produit d'internet. Je crois qu'au contraire, ils investissent... Les youtubeurs, vous savez, ils adorent les adolescents regarder les youtubeurs, ils ont leur vedette. Il y a des youtubeurs qui sont assez spécialisés dans la fake news. Et les adolescents ont tout à fait conscience à la fois que ça leur plaît de vivre dans cet univers parallèle, finalement, à l'abri du regard des adultes. Les adultes seraient horrifiés de ce qu'ils font. et en même temps, ils savent que c'est leur espace privé auquel ils n'adhèrent pas forcément complètement. Je dois terminer en cinq minutes. L'addiction aux écrans. D'abord, ce n'est pas reconnu comme dans les classifications internationales. Ça le sera dans la prochaine classification internationale, surtout à visée d'études épidémiologiques. Mais c'est vrai qu'en 20 ans, on est passé de zéro à une heure, puis de une heure à deux, puis de deux heures à dix. Les normes, les quantités d'écrans, finalement, ne veulent pas dire grand-chose. Et on n'a pas de... Et ce que les études de Linda Paganis sur la télévision, qui est complètement passif, serait probablement différente avec tout ce qui est interactif dans les écrans. Ce n'est pas la même chose d'être face à une télé ou face à une tablette. Il faut appuyer sur des machins pour qu'il se passe quelque chose. Et je pense que la quantité seule ne suffit pas à définir quoi que ce soit. Puisqu'on voit sur le sevrage des adolescents quand ils sont hospitalisés pour dépression, pour phobie scolaire, avec une super consommation d'écrans, ils passent de 12 heures par jour ou de 18 heures par jour d'écran à zéro. Et ils vous disent le matin, j'ai bien dormi, c'est super, merci docteur. Je ne connais pas de sevrage de drogue qui fasse autant plaisir que celui-ci. Donc, addiction, oui, c'est un pouvoir addictif, c'est un pouvoir d'hyperconsommation, mais ça remplit quand même un vide et il faut s'interroger sur ce vide. Quand les parents disent qu'ils ne veulent pas venir à table parce qu'ils préfèrent jouer, oui, moi je pose la question, mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ensemble à table ? Vous parlez de quoi ? Est-ce que vous vous parlez ou est-ce que vous regardez la télé ? Ou est-ce que vous ne lui parlez que de ses notes ? C'est ça qui, quand on parle du symptôme abus d'écran à la maison à qu'est-ce qu'on vit ensemble et qu'est-ce qu'on partage ? Et je crois que ça vaut toujours la question, enfin, de poser cette question. C'est une façon de rendre les gens responsables. c'est votre vie. En effet, c'est triste si vous ne vous parlez plus. Et ce n'est pas la faute des écrans. Les écrans, ils viennent remplacer le fait que vous ne vous parlez pas. En tout cas, c'est ce qu'on voit chez la majorité des jeunes qu'on reçoit dans les adolescents. Je suis étonné de voir comment, quand vous allez sur leur terrain, quand vous leur demandez qu'ils vous expliquent ce qu'ils font, ce qu'ils y trouvent, comment ils se protègent, comment ils s'exposent, on est quand même étonné par la richesse de leurs expériences. Certes, elles ne se font plus de la même façon que quand j'étais adolescent. Mais bon, j'en avais d'autres qui n'étaient pas aussi transgressives et qui ne devaient pas être meilleures. De ne pas avoir envie de parler à ses parents, c'est physiologique à l'adolescence. Il faut que les parents fassent avec le fait d'être mal aimés ou qu'on leur donne l'impression qu'on ne les aime pas. À ce moment-là, il faut que les parents supportent d'être des parents, c'est-à-dire d'être emmerdants, castrateurs et un peu vieux. Mais ils sont là et on doit se parler. Et vos adolescents, nos adolescents peuvent nous raconter des choses formidables aussi grâce à Internet. Voilà, je vous remercie.